Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'attends de filmer depuis... des mois. C'est ma pièce à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge version 2019. C'est la troisième édition du challenge, la troisième année que j'y participe parce que j'aime ce challenge d'amour, j'aime son ambiance, j'aime ses thématiques et il me tardait vraiment de pouvoir retrouver ce challenge. Surtout que depuis l'hiver dernier je me mets des livres de côté dans ma pile à lire exprès pour le challenge. Je l'angle dessus depuis des mois et là ça y est je vais pouvoir les lire et en plus dans le cadre du challenge. Donc c'est merveilleux tout ça. Si vous ne le connaissez toujours pas, le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze qui commence ce dimanche le 1er septembre et qui va se terminer le 30 novembre qui est composé de 4 menus et 2 options pour valider notre challenge. Mais si vous avez envie d'en savoir plus et si jamais ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans laquelle Guimauze explique toutes les conditions du challenge, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Voilà. Petit point express sur ma précédente pile à lire comme j'aime bien faire dans mes vidéos pile à lire et que j'oublie parfois de faire. Pour cet été je m'étais concoté une pile à lire avec 8 livres à lire, j'en ai lu 7 et le 8ème j'ai commencé et je l'ai abandonné donc c'est plutôt pas mal. Là pour le challenge, pour le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis mis 14 livres à lire comme pour mon précédent Pumpkin Autumn Challenge et j'ai réussi en fait à lire les 14 livres donc voilà, ça fait un certain nombre de livres mais je me dis que ça peut le faire, ça fait un quota de 4-5 livres à lire par mois au moins donc c'est faisable. Enfin j'ai envie d'y croire, vous aussi vous y croyez avec moi. Pour valider mon challenge, j'ai choisi l'option, ça s'appelle avoir les crocs, je crois que c'est ça et en gros il suffit de valider 2 sous-catégories de chaque menu avec 14 livres j'aurais pu miser sur les 3 sous-catégories de chaque menu mais il y avait des sous-catégories que je n'ai pas pu remplir et d'autres au contraire où j'ai mis plusieurs livres dedans donc voilà, je me suis dit que cette option là c'était la meilleure, celle qui me correspondait le mieux je pense. Je ne perds plus de temps et je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet donc dans le challenge, dans ces menus et dans les livres que je vais lire, enfin que j'aimerais lire et je vais m'aider de mon carnet parce qu'il y a des intitulés qui sont tellement difficiles à prononcer que j'ai besoin d'aide. Le premier menu c'est automne frissonnant et sa première sous-catégorie c'est tu n'en reviendras pas vraiment, tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever et pour valider cette sous-catégorie il faut lire tout ce qui est angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier ou vampire. J'ai choisi deux livres pour cette sous-catégorie le premier c'est Sadi de Courtney Summers publié chez La Martinière qui nous raconte l'histoire de Sadi qui à 19 ans a disparu. On ne sait pas où aller et ce qui est assez intriguant avec Sadi c'est que quelque temps auparavant sa soeur, sa jeune soeur a été tuée et sa maman a disparu elle aussi. Donc il y a quand même tout un mystère avec Sadi et ça va intriguer un journaliste qui va suivre cette histoire et on va suivre du coup son point de vue à lui mais aussi celui de Sadi. C'est un livre qui a eu un énorme succès d'ailleurs il a été élu 15 fois au roman young adult de l'année 2018 par la presse américaine donc quand même ça promet, c'est un thriller et même si c'est pas forcément mon genre de lecture de prédilection je me dis quand même que ça peut le faire surtout avec toutes les bonnes critiques que j'ai entendues à son sujet. Et pour le deuxième livre que j'ai choisi dans cette sous-catégorie j'ai misé sur le côté vampire avec Entretien avec un vampire par Anne Rice publié chez Plomb. C'est un livre qu'on ne présente plus et pourtant je ne l'ai toujours pas lu et je ne connais toujours pas cette histoire donc il serait temps j'ai envie de dire et puis là c'est l'occasion parfaite. La deuxième sous-catégorie de ce premier menu c'est les os ou les os de David Jones vous avez compris le jeu de mots donc il faut lire dans cette sous-catégorie tout ce qui est piraterie ou mer et océran bayou, vaudou, fantôme enfin voilà, ça ce sont vraiment des mots-clés mais on choisit ce qu'on veut dans les mots-clés il ne faut pas forcément que les livres qu'on choisisse remplissent toutes les conditions, loin de là. Moi de mon côté pour cette sous-catégorie j'ai choisi de miser sur l'aspect mère, malédiction avec de Wicked Deep La malédiction des Swansisters par Shia Hancho publié chez Rajo c'est un livre qui me fait assez envie avec une malédiction des jeunes filles qui en fait ont été accusées de sorcellerie et du coup elles ont été noyées et depuis chaque mois de juin elles reviennent elles prennent des hôtes et on retrouve des cadavres de jeunes hommes sur la plage c'est assez prometteur tout ça La troisième sous-catégorie de ce menu c'est les fricks c'est chic et pour cette sous-catégorie il faut lire tout ce qui est monstres différence, altérité, cirque, étrangeté pour cette sous-catégorie j'ai choisi l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde par Robert Louis Stevenson publié chez Folio Junior qui est un classique que je n'ai pas lu et en fait pour la petite histoire quand les personnages sont arrivés dans la série Once Upon a Time je me suis dit il faudrait vraiment que je lise ce livre et les années ont passé quand même parce que maintenant la série est terminée et je lis ce livre ça y est je l'ai acheté et je vais pouvoir enfin découvrir cette histoire qui me tente vraiment beaucoup et qu'il faut connaître quand même c'est un classique dans son genre le deuxième menu du challenge c'est Auton en Chanteur avec sa première sous-catégorie Done by the Selly Gardens pour cette sous-catégorie il faut lire tout ce qui est poème, romanesque de la romance ou du gothique j'ai choisi deux livres pour cette sous-catégorie le premier c'est le tome 2 de la saga Les Sœurs Carmines qui est Belle de Gris par Ariel Holzel publié chez Naos c'est le tome 2 d'une saga vraiment particulière Les Sœurs Carmines c'est très très dur à résumer en fait puisque c'est un univers à la Timberton un univers comme on ne voit pas partout un univers qui est un peu gothique je trouve mais peut-être que je me trompe enfin en tout cas c'est comment c'est de l'urban fantasy c'est assez chouette et avec ce tome-ci on se focalise sur le personnage de Tristabelle qui n'est pas du tout ma sœur préférée mais pourquoi pas apparemment mon ami chat me dit qu'avec ce tome c'est devenu son personnage préféré donc on verra si ça le fait aussi avec moi le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie c'est le seul que je ne possède pas donc je vous mettrai une image à l'écran c'est Apostasie de Vincent Tassi publié chez les éditions du Chat Noir puisque normalement les éditions du Chat Noir vont rééditer ce livre là dans les mois qui vont arriver donc je me dis que je vais pouvoir l'acheter et le lire pour le challenge si tout va bien bon bah sinon tant pis ce livre j'en ai entendu vraiment beaucoup beaucoup de bien c'est un conte macabre donc avec un univers assez gothique qui va très très bien à cette sous-catégorie et puis La plume de Vincent Tassi je l'ai découverte l'année dernière justement avec le Bumping Autumn Challenge avec son livre Comment le dire à la nuit et j'ai été charmée donc j'ai envie de retrouver son écriture avec un nouveau livre avec Apostasie donc j'entends tellement tellement de bien Deuxième sous-catégorie de ce menu c'est Mon voisin le Kodama et pour cette sous-catégorie il faut lire tout ce qui est forêt, esprit, légende, voyage ou nature writing De mon côté j'ai choisi de miser sur l'aspect forêt avec Autumn une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg publié aux éditions du Lumignon que je trouve juste trop trop mignon comme livre je vous l'ai présenté lors de mon dernier book haul c'est un livre qui est juste trop trop chou on a des illustrations à l'intérieur mais aussi du texte et une histoire qui me fait super envie et si on arrive à avoir une belle histoire et en plus des illustrations juste trop mignon moi je dis oui et il me tarde de me plonger dans ce récit mais vraiment la troisième sous-catégorie de ce menu c'est Misty Day et il faut lire un livre qui a un rapport avec tout ce qui est déesse, dieu, résurrection nécromancie, animaux c'est une sous-catégorie que je n'ai pas choisie parce que je trouvais que mes livres ne s'y prêtaient pas enfin les livres que j'avais choisi de lire pour cet automne ne s'y prêtaient pas peut-être que finalement je vais découvrir que certains d'entre eux correspondent à cette sous-catégorie mais bon c'est pas grave et la quatrième sous-catégorie pour ce menu qui en possède exceptionnellement 4 c'est Prenez garde aux souliers pointus et là ça m'intéresse vu que ça concerne tout ce qui est sorcière sorcier ou féminisme pour cette sous-catégorie qui me tentait vraiment trop j'ai mis deux livres le premier c'est le tome 2 de la saga les sorcières du clan du nord par Iréna Brignold c'est la reine captive le nom de ce tome-ci et c'est publié chez Gallimard Jeunesse le premier tome à la base était dans ma pile à lire pour le challenge et j'ai craqué c'est le seul livre pour lequel j'ai craqué et que j'ai lu avant le challenge et du coup je me suis dit que j'allais mettre le tome 2 dans le challenge à la place il me semble que c'est la fin que c'est une duologie en fait donc il me tarde de connaître cette suite et fin parce que le premier tome vraiment j'avais adoré cet univers j'avais aimé la plume de l'autrice j'avais aimé son histoire assez particulière on retrouvait les personnages de Poppy et Clarée deux jeunes filles qui avaient été échangées à la naissance donc on retrouvait Poppy d'un côté qui ne se sentait absolument pas à sa place au lycée et d'un autre côté il y avait Clarée qui vivait dans le clan des sorcières et elle elle se sentait pas du tout bien entourée de sorcières et ces deux jeunes filles finissaient par se rencontrer et de là à créer une super belle amitié et l'histoire allait un petit peu plus loin que ça et c'était vraiment un bon moment de lecture pour moi donc voilà très très contente de pouvoir lire bientôt la suite le deuxième livre que j'ai choisi pour cette sous-catégorie c'est le premier tome de la saga Les bannis et les proscrits qui est Le feu de la sorcière par James Clements publié chez Brajlon qui est un livre que j'ai envie de lire depuis 10 ans ça y est normalement je vais enfin pouvoir découvrir cette histoire mais le temps a tellement passé que je me souviens absolument plus de quoi ça parle donc voilà on verra bien voilà tout ce que je sais c'est qu'apparemment c'est un livre qui plaît beaucoup donc j'espère que moi aussi je serai séduite par cet univers on passe au troisième menu du challenge il s'agit de automne douceur de vibre avec sa première sous-catégorie Jack O'Lantern et pour cette sous-catégorie il faut lire un livre qui a un rapport avec Halloween ou l'enfance ou Sam Wen je sais pas si je le prononce correctement ou un livre feel good j'ai choisi Wicked la véritable histoire de la méchante sorcière de l'ouest par Gregory Maguire publié chez Brajlon qui est un livre à partir duquel a été adaptée la comédie musicale du même nom c'est un livre qui me fait forcément penser à l'enfance et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sous-catégorie parce que ça parle de ce personnage de cette méchante sorcière du pays d'Ose et du coup il me tarde vraiment de découvrir cette réécriture parce que j'en entends parler comme vous je pense depuis des années par Margot Liseuse et elle nous en parle tellement bien en fait que ça y est maintenant que ce livre est réédité on peut enfin découvrir cette histoire et moi il me tarde vraiment vraiment deuxième sous-catégorie de ce menu c'est l'autre mère il faut lire un livre avec des thématiques comme la famille l'amitié ou alors les faux-semblants l'illusion pour ma part j'ai choisi le premier tome de la saga l'ensorceleur qui est charme par Elodie Charrieras en édition auto-éditée l'autrice m'avait contactée et m'avait elle-même envoyé ce livre donc je la remercie encore une fois et je pense que c'est une histoire qui va être parfaite pour cette sous-catégorie notamment pour le côté faux-semblant puisque nous allons découvrir le personnage de Geoffrey qui a tout pour lui une famille aimante une fiancée de l'argent vraiment tout mais un jour il va faire la connaissance d'Isaline Isaline qui va changer sa vie Isaline qui a l'air guidée par ce quelque chose qu'on appelle la voix donc voilà il me tarde d'en savoir un petit peu plus autour de ce mystère troisième sous-catégorie de ce menu c'est un cinnamon rolls et un chai latte à emporter s'il vous plaît pour cette sous-catégorie il faut lire une nouvelle ou alors un recueil de nouvelles de mon côté j'ai opté pour ce qui est pour moi le livre de recueil parfait pour l'automne avec le bois sans dessus dessous et autres histoires contées par Clémentine Ferry et Sanue publiées aux éditions du Lumignon ce sont plein de petites nouvelles en fait des petites histoires très très courtes autour de ces animaux qui vivent dans la forêt dedans il y a de jolies illustrations et oh là là ça a l'air juste tellement bien enfin je suis de plus en plus charmée en fait par les livres des éditions du Lumignon je trouve que c'est vraiment mignon que ça fait envie et puis celui-là enfin je le trouve tellement parfait pour l'automne en fait j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir toutes ces petites histoires on passe au quatrième et dernier menu de ce challenge qui est Automne Astral la première sous-catégorie c'est You're just as sane as I am et pour cette sous-catégorie il faut lire un livre qui a un rapport avec la lune les étoiles l'espace l'astronomie l'astrologie ou la clairvoyance je pense que vous avez forcément remarqué que cette sous-catégorie est nommée ainsi par rapport à la phrase de Luna dans Harry Potter et du coup qu'est-ce que j'ai choisi comme livre à lire ? Un livre sur Harry Potter donc c'est un monde de magie et c'est la version rallongée en fait du livre Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie qui est un livre qui m'avait beaucoup plu un livre assez ésotérique j'avais trouvé vu qu'on apprenait vraiment plein de choses sur la magie en général et pas que celle de Harry Potter ça partait de Harry Potter et puis on s'intéressait à des choses encore plus larges sur la magie et là si je dis pas de bêtises avec ce livre c'est la version vraiment rallongée où on apprend encore plus de choses et donc ça me met vraiment vraiment l'eau à la bouche et puis il y a tout un chapitre sur l'astronomie donc ça va très 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 bien avec cette sous-catégorie la deuxième sous-catégorie de ce menu c'est rêverons-nous de moutons électriques ? et alors là je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi correspond cette allusion parce que pour moi un mouton électrique c'est un what what pour cette sous-catégorie il faut lire un livre avec la thématique du rêve ou alors un livre de science-fiction un livre avec un androïde ou un livre post-apocalyptique ce sont vraiment des thématiques qui me plaisent énormément mais bizarrement j'avais aucun livre qui correspondait dans ma pile à lire donc j'ai pas pu choisir cette sous-catégorie et enfin la troisième sous-catégorie de ce dernier menu c'est Songe du nuit d'automne et pour valider cette sous-catégorie il faut lire un livre avec une couverture aux couleurs de la nuit donc une couverture avec du bleu du violet du mauve et cette sous-catégorie quand j'en ai entendu parler mais ça a été une évidence parce qu'il y a un livre qu'on m'a offert et que je garde exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge et qui est parfait pour cette sous-catégorie vraiment qui a été créé pour cette sous-catégorie enfin c'est pas vrai mais on dirait il s'agit de Quelques minutes après minuit par Patrick Ness publié chez Gallimard Jeunesse qui raconte l'histoire de Connor Connor qui redoute la nuit et ses cauchemars parce que à chaque fois quelques minutes après minuit il y a un monstre qui lui apparaît un monstre qui visiblement est en quête de quelque chose alors je sais que cette histoire a été adaptée en film je n'ai pas vu le film et du coup je ne connais pas du tout le contenu de cette histoire mais là je trouve que c'est un livre qui est vraiment parfait pour cette saison de l'automne et voilà pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge avec des livres qui me tendent vraiment vraiment beaucoup que j'ai hâte de découvrir que vous dire de plus si jamais vous avez besoin d'inspiration autre que cette vidéo pour avoir des idées de lecture pour cet automne que vous participiez ou non au Pumpkin Autumn Challenge je vous mets en barre d'infos les liens de mes deux précédentes vidéos depuis la lire pour le challenge voilà peut-être que ça vous donnera des petites idées de lecture à lire expressément pour cette période de l'année pour cette vidéo c'est désormais terminé je vous remercie pour votre soutien pour vos vues pour vos abonnements cet été ça m'a beaucoup surprise et vraiment beaucoup touchée donc merci beaucoup beaucoup d'être là tout simplement je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt Sous-titrage ST' 501